et j'ai compris comprendre que finalement le métier du marin de skipper a dû sans doute évoluer ces dernières années et finalement est-ce que tu peux nous apporter ta vision sur comment cette technologie elle améliore la performance et la sécurité aussi sur le bateau de course en fait ce qu'il faut comprendre c'est que la jauge dans laquelle évoluent nos bateaux pour faire le vendée globe c'est ce qu'on appelle imoka la classe imoka c'est la classe qui rassemble tous les bateaux qui vont participer participer pardon vendée globe cette classe imoka c'est une jauge ouverte on est sur des bateaux qui sont des prototypes cette jauge imoka dit que les bateaux doivent faire 18 mètres qui doivent avoir un mat 30 mètres une petite 4 mètres 50 qui peuvent être conçus en carbone ou en fibre de verre enfin voilà ça met un cadre mais c'est un cadre assez large et dedans on fait à peu près tout ce qu'on veut et du coup on est sur des bateaux qui sont des prototypes avec énormément de systèmes et depuis que le vendée globe existe c'est ça a toujours été la règle depuis 89 les ingénieurs les bureaux d'études n'ont cessé de faire évoluer les bateaux et aujourd'hui ce qu'on fait évoluer sur 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 ces bateaux qui vont faire le tour du monde se répercute finalement sur toute la voile mondiale parce que des systèmes qu'on va trouver dans des bureaux d'études de course au large vont pouvoir servir après à des plaisanciers à des pêcheurs à des navires de commerce effectivement comme tu dis christophe t'es monté sur mon bateau c'est on dirait une navette spatiale il ya des écrans partout il ya des systèmes partout il ya l'électricité de l'électronique de l'informatique de l'hydraulique des bouts de la castillage de la mécanique absolument partout et c'est devenu des véritables formule 1 des mers nos bateaux et moi tout seul finalement je serais bien incapable de tout gérer parce qu'il ya peut-être dix corps de métier qui travaillent sur mon bateau alors à quoi ça sert tout ça alors évidemment c'est toujours pour aller plus vite tenter de ce vieux rêve ce vieux défi humain de d'essayer d'aller le plus vite possible autour du monde et la technologie est au service de ça aujourd'hui on a des pilotes automatiques extrêmement performants on n'est pas encore dans le monde de l'intelligence artificielle mais on s'en rapproche sur mon bateau j'ai plein de capteurs j'ai une dizaine de capteurs en tout qui mesure le vent la vitesse la température la gîte plein de choses et tout ça rentre dans un dans un petit ordinateur qui va me permettre de piloter le bateau donc moi je barre assez rarement mon bateau je suis pas comme les marins à l'époque qui pilotait leur bateau et qui se relayaient à la barre moi comme je suis en solitaire je suis obligé d'avoir un pilote automatique qui tient la barre à à ma place et finalement ces pilotes automatiques là c'est des c'est ça se rapproche vraiment de plus en plus de l'intelligence artificielle aujourd'hui un pilote automatique barre bien mieux que moi il est capable de dire que quand il gîte de 30 degrés il doit tirer la barre de 5 degrés afin de mieux surfer la vague sans même être sans même voir ce qu'il ya devant un pilote automatique barre aussi bien le jour que la nuit alors que moi je barre beaucoup moins bien la nuit que le jour donc j'ai vraiment cette aide qui est extrêmement performante qui m'aide à aller plus vite autour du monde mais pas seulement aujourd'hui la technologie est aussi au service de la sécurité on est ultra connecté sur nos bateaux alors il y a comment comment il ya starlink qui fait son arrivée sur les bateaux mais il faut comprendre qu'à une époque quand les hommes partaient quand les hommes partaient en mer ils étaient coupés du monde ils n'avaient pas moyen de communiquer avec la terre les premiers moyens de communication c'était c'était les quand les marins croisaient des navires de commerce ils avaient un lance pierre à bord ils enroulaient un petit bout de papier au bout d'un caillou et ils jetaient leurs cailloux sur le plomb du navire de commerce et on pouvait espérer que le message arrive à terre c'était comme ça qu'on communiquait à l'époque c'était il ya pas si longtemps c'était il ya 50 ans aujourd'hui moi j'ai whatsapp à bord je peux communiquer avec tout le monde en haut débit en permanence avec starlink qui va arriver en 2024 ça va être encore pire ou encore mieux ça dépend comment on le voit mais en tout cas sur un sujet de sécurité c'est ça a tout changé je prends l'exemple d'un marin en 2020 qui a coulé sur le vendée globe kévin escoffier à bord de prb son bateau s'est cassé en deux il est parti au fond lui s'est retrouvé dans un radeau de sauvetage grâce à la technologie il a pu être géolocalisé en trois minutes un marin est arrivé sur zone au bout de 24 heures et il a été récupéré la technologie permet ça permet ça alors là l'impact c'est que du coup ça coûte plus cher on a besoin d'avoir plus de monde dans les équipes parce qu'il faut plus de savoir faire mais aujourd'hui on est capable de partir faire un tour du monde entre guillemets en sécurité un peu plus qu'à l'époque et surtout d'aller très très vite grâce à tous ces outils alors j'ai on a une question qui vient d'arriver tanguille intéressante sur le sujet avec avec un joli parallèle avec le monde des achats la question c'est est ce qu'avoir un pilote automatique finalement ça réduit pas le plaisir de navigation alors non parce que les bateaux sont devenus tellement puissants tellement comment dire un peu fou un peu un peu un peu comme un cheval fou les bateaux sont devenus vraiment ultra ultra puissants et presque ingérable et aujourd'hui je suis bien content qu'un pilote automatique prenne le relais qu'un espèce de robot froid et qu'il n'y a pas d'état d'âme est capable de piloter parce que finalement moi quand je vais barrer mon bateau le bateau est tellement puissant et impétueux que presque on a peur quand on le barre et en fait on barre moins bien et on est moins performant c'est comme quand je mets un casque anti bruit sur la tête pour pas avoir peur tout ça c'est pour aller plus vite et donc non le pilote automatique n'enlève pas du plaisir alors ça m'arrive de prendre la barre une heure ou deux par jour pour me faire plaisir mais finalement on est très vite épuisé le bateau est très compliqué à barrer donc non c'est génial moi mon pilote automatique c'est mon meilleur ami à bord je prie pour qu'il ne tombe pas en panne et je prends du plaisir différemment c'est quand même grisant de sentir le bateau glisser sur l'eau et non le pilote automatique est d'une très grande aide la question est intéressante puisque la personne qui a posé cette question et merci et merci elle lui faisait le parallèle entre l'acheteur finalement où nous dans nos logiciels on cherche à automatiser des tâches pour pour améliorer le quotidien mais est ce que finalement ça détériore pas l'épanouissement donc c'était la question de cette personne peut-être pour apporter quelques aimants de réponses ce qu'on va chercher à faire dans le dans notre métier c'est c'est de simplifier la vie des acheteurs ou du moins de soulager des tâches qui sont sans faible en valeur ajoutée je prends un exemple on lance un appel d'offres pour acheter de nouveaux biens ou services pour l'entreprise et là il ya un travail qui est extrêmement fastidieux c'est d'aller compiler toutes les informations des fournisseurs les word les excel les pdf ce travail là typiquement peut être automatisé structuré pour focaliser l'acheteur sur son travail sur la richesse son travail qui va être d'évaluer les fournisseurs de les sélectionner donc c'est c'est là où il faut placer je pense la la dose de l'automatisation en lien avec la richesse du métier et aujourd'hui les outils informatiques sont plutôt là pour apporter de la valeur du service tout en gommant ces tâches qui sont ou redondantes ou sans grande utilité pour pour le quotidien quotidien des acheteurs effectivement moi le pilote automatique il me permet de parce que si j'avais pas de pilote automatique je passerai 24 fois sur 24 à la barre donc c'est assez fastidieux et du coup le plaisir il va vite être il va vite disparaître parce que quand je barre mon bateau je ne fais pas autre chose et donc je dirais que le pilote aujourd'hui me permet quand même de libérer du temps pour profiter justement du moment et d'aller faire d'autres tâches il ya quelque chose qui m'avait marqué dans les tableaux de bord que tu as à bord finalement c'est cette similitude des tableaux de bord qu'ont aussi les organisations qui s'équipent de logiciels achats d'avoir des indicateurs des alertes un peu comme toi et j'imagine que lorsque le vent est trop fort et peut-être des choses qui se mettent à sonner dans ton cockpit balle le patron des achats le réacteur d'achat a aussi un cockpit où il peut voir un coup en clin d'oeil où est ce que son organisation a des difficultés que ce soit sur des défaillances financières de fournisseurs des défaillances RSE qui est un sujet un peu d'actualité ont finalement ce tableau de bord est essentiel au pilotage moi j'ai un outil comme tu dis qui est extrêmement intéressant j'en ai pas parlé j'en parle très rapidement à bord j'ai un outil qui s'appelle adrena qui centralise aussi toutes les données qui arrivent de ses capteurs il récupère tout un tas de data finalement et grâce à ces data on peut fabriquer un outil qu'on appelle une polaire finalement une polaire c'est un peu la cartographie du bateau la polaire va nous dire que quand il ya 20 nœuds de vent qu'on navigue à 120 degrés notre bateau est censé aller à telle vitesse et ça on a une donnée pour chaque angle de vent pour chaque vitesse de vent et du coup ça nous donne une vraie notion de performance et de ça on peut tirer un pourcentage un pourcentage de la polaire et moi en solitaire pour être certain de ma performance d'être toujours au top et bien j'ai ce pourcentage polaire affiché en très grand sur mes écrans et tant que je ne suis pas à 100% de mon pourcentage polaire et bien je n'ai pas le droit d'aller dormir tout simplement mon bateau doit être à 100% en permanence c'est mon retour direct de performance pour savoir si ça fonctionne ou pas alors évidemment je dois l'adapter parce que dans cette polaire on fait rentrer des données qui sont qui sont brutes et qui sont soumises aux conditions météo je vous donne un exemple par exemple quand la température de l'eau change la vitesse de mon bateau change aussi c'est physique et du coup il faut en permanence remettre en question cette polaire ce pourcentage polaire en fonction du climat dans lequel on se trouve néanmoins c'est un vrai outil de performance pour moi et sans ça ben ça serait plus compliqué finalement les skippers c'est presque les ingénieurs aujourd'hui non j'ai l'impression alors moi pas du tout pas de formation en tout cas mais oui 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 complètement aujourd'hui c'est important d'être capable de gérer des sujets informatiques de la data mais aussi des sujets mécaniques hydrauliques électronique on doit être un peu touche à tout effectivement mais ouais ouais alors côté achat c'est aussi un peu le cas parce que vu la complexité l'hétérogénéité des achats d'une entreprise je te laisse imaginer tanguille tout ce qu'il faut maîtriser comme corps de métier il faut être au coeur des écosystèmes pour comprendre les besoins métiers les sujets réglementaires puisqu'aujourd'hui on peut plus acheter n'importe quoi à n'importe qui puisqu'il ya des dimensions rse qui se sont imposées tant mieux donc c'est des sujets auxquels les achats aussi sont confrontés en termes de de complexité et plus raralité des enjeux